Qu'est-ce qu'il y a eu l'éthique et rationnement ? Ce qu'à l'époque on a bien appelé camp de concentration, expression qui évidemment de nos jours fait référence au camp d'Asie de la seconde guerre mondiale, camp dont on est bien revenu ou en bien gommé l'état. Alors ces camps de concentration n'ont absolument rien à voir avec Outfit et Dassault, mais l'expression a bien été employée. Et néanmoins, lorsque est paru un ouvrage qui est l'ouvrage, le seul d'ailleurs, le seul ouvrage sur la question, que voici les camps de concentration français de la seconde guerre mondiale, avec une photo, pris dans ces camps, on n'en a pas pour un jeune, malheureusement. Ce titre a provoqué une certaine évermessence chez les historiens, mais il n'y a pas à dire, l'expression a bien été employée. Et voici par exemple une enveloppe qui n'est même pas d'un particulier mais d'une banque, parce que les concentrés, comme on disait, il y en a qui recevaient l'argument des mandats, entre les autres, ils ne le recevaient rien du tout. Donc vous voyez qu'elle est adressée à monsieur le commandant du camp de concentration à Jeanne. Avec une petite remarque, le commandant impliquerait à l'aspect militaire, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et en fait, ce n'est pas monsieur le commandant, c'est monsieur le directeur. Il aurait fallu mettre sur cette enveloppe. Dans ces camps, il y avait une monnaie. Il y avait une monnaie utilisée pour la cantine, parce qu'il y avait une cantine dans le camp. Et vous pouvez voir sur ces pièces qui en fait sont en carton ou quelque chose comme ça, camps de concentration des étrangers que l'on retrouve ici. En revanche, sur ce biais, vous voyez une autre appellation de ce camp qui est postérieure et qui est dépôt de suspect d'Ajeanne. Dans les rapports, dans les pièces officielles, on emploie couramment cette expression. Quand le directeur écrit au préfet, par exemple, il est le directeur du camp de concentration d'Ajeanne. Et puis dans ces rapports, il est question non pas d'alterner, mais de concentrer. Alors, qu'est-ce que c'était que ces camps et pourquoi un camp à Ajeanne ? Bon, alors, on est donc en guerre, on est en guerre, et les buts sont des buts essentiellement militaires. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de priver l'ennemi, les ennemis, de combattants éventuels. C'est pour ça qu'on va arrêter tous les citoyens allemands vivant en France ou étant en France au moment de la déclaration de guerre. Il s'agit aussi d'empêcher tout risque d'espionnage, d'attentats, de propagande anti-français ou simplement pacifiste. Et plus largement, d'empêcher toute entrave à l'effort de guerre. Exemple, une prostituée risque de contaminer les soldats. Un vagabond peut gêner les mouvements de troupes lorsqu'il est trop près du champ de bataille. Donc, vont être internés en France, les ressortissants des nations ennemies vivant ou résidant en France, mais aussi des gens des pays neutres et même des Français déclarés suspects ou indésirables dans la zone des armées, avec quand même une volonté qui est celle de ne pas séparer les familles ou les séparer le moins possible. Si bien donc cargènes, vous aurez à la fois des hommes, des femmes et des enfants. Il n'est remarqué que des femmes d'origine française étaient devenues allemandes ou autrichiennes, mais bon, c'est surtout des allemands dont il est question, par mariage, et que ces couples pouvaient vivre en France depuis très très longtemps, depuis des dizaines d'années même, ils n'en ont pas moins été arrêtés en tant que potentiellement dangereux. Alors, il y a eu assez vite des accords entre la France et l'Allemagne, bien qu'on soit en guerre, pour rapatrier les non-mobilisables, les femmes, les enfants ou les hommes trop âgés, et en rapatrievant en passant par la Suisse, la Suisse a joué un très grand rôle pendant cette guerre, on constate que certains refusaient de rejoindre l'Allemagne parce qu'ils vivaient justement en France depuis fort longtemps. Alors, un cas important et difficile, ça a été le cas des Alsaciens lorrains. Ils étaient devenus Allemands, et donc, au départ, ils ont été tous arrêtés, internés, puis ensuite, on a fait des tris avec ceux qui ne risquaient rien, en quelque sorte, et on leur donnait à ceux-là une carte, une carte qui colore, ils pouvaient être libres, ils étaient libres. Il y avait ceux dont on se méfiait un petit peu, qui avaient une carte blanche, mais eux, ils étaient en somme, ils étaient libres, mais en résidence surveillés. Ils devaient rendre des comptes tous les, je ne sais pas, tous les quinze jours, tous les mois. Il y avait ceux qui étaient des réfugiés qui n'avaient rien. Alors, ceux-là vivaient dans des camps, mais des camps libres. Et puis, il y avait ceux dont on soupçonnait le germano-filis, ou qui avaient été condamnés pour des raisons de droit commun, et ceux-ci étaient internés, et il y en a eu pas mal, pendant un certain temps, au moins, à Jeanne. Alors, ces camps, donc, il y en a eu une cinquantaine, finalement, dans la France, essentiellement dans l'Ouest. Essentiellement dans l'Ouest, loin donc, évidemment, des zones des armées, leur nombre a fluctué, au point de vue archive national, ça n'a pas laissé beaucoup de traces. Si bien que c'est assez difficile de faire une vue d'ensemble des camps, et dans le livre dont vous avez vu la couverture, il est surtout question, en fait, des camps de l'Ouest de la France, et ce n'est qu'incidemment qu'on parle d'Ajeun. Alors, ces camps se sont assez vite spécialisés, leur nombre a fluctué. Le mot camp évoque un peu, si vous voulez, les baraques, les baraquements. Ce n'est pas le cas pendant cette période. C'est dans des bâtiments militaires désaffectés, ou des bâtiments qui étaient des bâtiments abritant des institutions religieuses et devenus propriétés de l'État ou des départements, ou d'une commune, lors de la séparation de l'Église et de l'État. Donc, ce ne sont pas des camps avec les baraquements qu'on imagine. Alors, voici une carte, je ne sais pas de ça, voilà, une carte des camps. Je ne sais pas si vous verrez bien. les différentes catégories des camps de famille, c'est-à-dire austro-alemans, et c'est le cas d'Ajeun, ici, au début de la guerre. Des camps austro-alemans, camps de mobilisables, où il n'y a que des hommes, et vous voyez qu'ils sont essentiellement situés dans l'Ouest. Camp d'Alsacien-Lorrain, dépôt surveillé, Alsacien-Lorrain, dépôt libre, camp de suspect et camp de triage. Alors, ça, c'est au 15 décembre 1915. Donc, au 15 décembre 1915, vous voyez qu'Ajeun est un camp d'austro-allemand, mais un camp de famille, donc femmes, hommes et enfants. Ça va évoluer assez vite, et en mars 1917, vous voyez qu'Ajeun est devenu, ici, un camp de suspect. Alors, comment ça s'est passé dans le détail ? Bon, alors, pourquoi Ajeun ? Pourquoi Ajeun ? C'est qu'on avait un bâtiment disponible, l'ancien petit séminaire. Deux mots sur le devenir de ce bâtiment. Donc, l'abbé des Combes, sous le premier empire, fonde, il arrive à Ajeun comme précepteur du fils du marquis de la Seine. Il fonde une école privée. À l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas d'école publique. D'abord, il a des bâtiments qu'il loue, puis il fait construire à ses frais une partie du bâtiment. Il meurt en léguant ce bâtiment à l'évêché. Ses successeurs vont faire construire une autre partie du bâtiment, puis vont réunir les deux bâtiments, et cet établissement va devenir, en 1918, le petit séminaire départemental. Avec le concordat, il va y avoir un petit séminaire, petit séminaire destiné à, évidemment, former des gens qui vont aller au grand séminaire pour dire des prêtres, mais, en fait, c'est simplement un enseignement secondaire. La plupart des élèves ne deviendront pas des prêtres. Bien sûr, il y en a eu quand même. Donc, ce bâtiment va ensuite appartenir à l'État, au département, notamment au Bureau de bienfaisance d'enjeun, et puis au département. Puis, on se propose de créer un hospice de Gaillard, et même un asile d'aliénés. Et ça ne marche pas. En 1911, ce bâtiment est loué à l'État pour créer une association pour protéger les jeunes filles en danger moral de la région parisienne. En fait, il est vide en 1914. Et c'est à ce moment-là qu'il va donc devenir un camp de concentration dès le 21 septembre, donc plus à peu au début de la guerre, le 21 septembre 1914, et il va le rester après la guerre, jusqu'au 20 décembre 1919. Bon, il a fait l'objet d'une notice en 1923 dans les mémoires de la Société des Sciences, et l'auteur, qui est anonyme, il n'a pas son nom, il a insisté sur la variété des nationalités, des langues, des religions, des costumes, des origines sociales des internés, ce qui est parfaitement vrai, mais il faut quand même distinguer plusieurs personnes, plusieurs périodes, qui permettent de mieux connaître la vie de ce camp, et ce que permettent aujourd'hui l'ouverture des archives qui sont conservées. Vous en avez donc une partie aussi, une petite partie. Ces archives sont extrêmement importantes, je ne les ai pas toutes vues pour le moment, je ne sais pas si c'est le résident, de les voir. Donc, notamment, il y a les dossiers des internés qui souvent ne contiennent en fait qu'une feuille de ce genre, là, bulletin individuel, ici. Ça c'est en 1919, je crois. Bon, alors, donc, il y a tout un tas de dossiers, il y a des dossiers généraux. Alors, arrivent au camp, le 21 septembre, 253 sujets austro-allemands, en fait ce sont surtout les Allemands, qui viennent de la Courtine, puisque ces austro-allemands ont été internés d'abord au camp de la Courtine, mais, pour des raisons militaires, ce camp de la Courtine a repris ses fonctions militaires et on a dispatché un peu les gens qui étaient là. Et donc, une partie est arrivée à l'argent, 253, 144 hommes, 70 femmes et 39 enfants. En mars 1915, voilà, alors, ça marche pas très bien, voilà, alors, ce camp, il est fait pour recevoir 500 personnes, en principe. Je n'ai pas le détail de l'organisation intérieure, peut-être que je la trouverai dans les archives. Donc, dans une première période, dans une première période, voici les effectifs totaux et voici le nombre de femmes. Donc, ce sont là des austro-allemands, hommes, femmes et enfants. En 1916, ces austro-allemands s'en vont, ou bien ils sont libérés, ou bien ils passent, ils sont rapatriés en Allemagne, ou bien ils vont dans d'autres camps, et c'est à ce moment-là que vont arriver des suspects. Ils arrivent essentiellement d'un camp qui a été supprimé, qui est le camp d'Orecq, dans la Haute-Loire. Alors, ils sont considérés un peu comme dangereux, ceux-là, beaucoup sont des condamnés de droits communs, et le préfet, en particulier, s'inquiète beaucoup. Il n'y a pas de barbelés, le directeur du camp, l'ancien camp d'Orecq arrive, et il dit, il va y avoir des évasions. Bon, en fait, ça s'est relativement bien passé, malgré ces inquiétudes. Et puis, à la fin de l'année 1916, alors là, vous voyez, je n'ai pas trouvé les effectifs, à ce moment-là, il y en a un seul ici, vont arriver ceux qui vont constituer le plus gros délectif du camp jusqu'à la fin des hostilités, c'est-à-dire ceux qu'on a appelés les évacués de l'armée d'Orient. Alors, ces évacués de l'armée d'Orient, ce sont des Grecs, ce sont des Bulgares, ce sont des Macédoniens. Alors, ne pas oublier que, si nous parlons beaucoup du front de l'Ouest, il y a une guerre entre la France et l'Allemagne, il y a eu une guerre d'Orient, et il y avait en particulier un contingent français qui restait pendant toute la guerre à Salonique, et c'est donc des gens qui ont été envoyés de ces régions-là à Marseille, et ensuite qui ont été dispachés dans des camps, mais notamment à Jeanne. Et c'est à ce moment-là, alors, ça commence en 1916, mais je n'ai pas les chiffres, et vous voyez donc qu'en 1917, le nombre va beaucoup évoluer. Alors, ces gens, ça dépasse même le nombre de 500, qui était le nombre théorique de capacité du camp. En réalité, ce camp, il n'y a jamais eu 500 personnes. Pourquoi ? Parce que, alors là, il ne s'agit pratiquement que d'hommes. puisque vous voyez le nombre de femmes ici est à ce moment-là très bas. Et vous avez là une ligne verte qui représente les internés, les concentrés, comme on disait, qui en fait ne vivent pas au camp, mais qui travaillent un peu partout dans des fermes, chez des artisans, et un certain nombre au premier barrage des buzons. Pas celui qui est actuel, mais il y a d'abord eu un premier barrage, il y a des 80 à travailler à ce barrage. Donc, c'est des gens qui sont administrativement compartis d'agents, mais qui en fait ne reviennent pas le soir. Et donc, la capacité du camp est disponible. À tel point, d'ailleurs, qu'on a pensé faire en même temps un dépôt d'officiers allemands prisonniers. mais ce projet n'a pas abouti. Alors, pourquoi ces gens sont arrêtés ? Pour toutes les raisons possibles, et en fait, si on regarde bien les choses, ben, ma foi, ils sont arrêtés pour pas grand-chose. Alors, voici, je ne sais pas si vous allez voir, voici par exemple ceux qui sont arrivés le 4 décembre 1916, venant de Marseille. Alors, donc, vous voyez qu'il s'agit en Roumain, des Grecs, des Russes, des Gréco-Bulgares, je pense que c'est marqué comme ça, qui sont particulièrement nombreux, ne pas oublier que la Bulgarie est alliée de l'Allemagne et de l'Autriche. Leur profession, ben, il y a de tout. À leur profession, il y a de tout. Marchand de tabac, marchand de bétail, cultivateur, typographe, garçon de café, cambo, cuisinier, cuisinier, lournalier, cultivateur, bon, les cultivateurs sont quand même les plus nombreux. Quant au motif de l'arrestation, parfois, il se résume pour tous en deux mots, sécurité publique, ce qui ne veut évidemment pas dire, on n'en fait pas grand-chose. Bon, en réalité, il y a là des gens qui, parfois, se trouvaient certainement là où il ne fallait pas être à un certain moment. Alors, ensuite, arrive l'armistice, arrive l'armistice, mais le camp ne va pas fermer. Alors, voilà, l'armistice, ici, et donc, tous ces évacués de l'armée d'Orient vont s'en aller. Chute aussi, bien sûr, le nombre de gens qui travaillent à l'extérieur. nous sommes donc à la fin de l'année 1900, nous sommes à la fin de l'année 1918, au moment de l'armistice, mais vous voyez une remontée de l'effectif. Alors, d'autres camps vont fermer et à nouveau, on va avoir des suspects qui sont essentiellement des condamnés de droit commun, des étrangers, des Russes, des... beaucoup de Belges, et là, à nouveau, beaucoup de femmes, et notamment des femmes d'assez mauvaise vie et qui vont rester pratiquement plusieurs mois en attendant d'être... d'être expulsées. Et finalement, le camp va fermer à la fin de 1919, il ne restera plus que 2... au 20 décembre, 2 Américains mariés et femmes, un Suisse, un Hollandais, un Alemanais et un Tunisien. Bon, alors, la vie, la vie au camp. Alors, normalement, ces camps qui ont un but militaire auraient donc dû être sous l'administration militaire. Mais on avait autre chose à faire, bien entendu, le côté militaire, et donc, ce sont... L'administration a été une administration civile. Et donc, le camp était sous autorité du préfet de la Creuse, qui est resté d'ailleurs pendant toute la guerre, Georges Richemann. Alors, on a confié cette direction à un directeur qui s'appelait Philippe Parrain, qui est d'origine dans elle, sous inspecteur de l'assistance publique. Né en 1870, il était immobilisable, mais... Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs demandes de l'armée pour qu'on le renvoie aux armées, chez les territoriaux, de son âge, mais le préfet disait, j'en ai besoin. Alors, il a... Ça a été un très bon directeur. j'ai lu le livre que je vous ai montré tout à l'heure, qu'il y a fait au tout au moins. Ça ne s'est pas toujours très bien passé, dans ces cas. Il y a eu des... il y a eu des rébellions, il y a eu souvent des conflits entre l'autorité militaire et l'autorité civile, il y a eu des heures entre concentrés. Et, bon, Agen a été un camp relativement calme, qui n'a pas laissé beaucoup de traces dans les archives à ce sujet-là. Même quand certains concentrés vont être libérés, ils vont écrire au directeur en le remerciant de ce qu'il a fait pour eux. Voilà. Donc, je crois que ce personnage a joué un rôle important. Alors, il était assisté d'un surveillant général de deux gardes civiles. Donc, il y avait très peu, finalement, de personnel dans ce camp. Alors, en revanche, l'armée était présente pour surveiller le camp. Et il y avait un effectif de pratiquement 50 soldats qui étaient chargés de la surveillance du camp. Évidemment, on pensait bien que ce n'étaient pas... c'étaient des territoriaux âgés ou des soldats compadressants, par exemple. Alors, en théorie, ce personnel ne devait pas avoir de relation intime avec les concentrés, mais il y a le règlement et puis il y a l'éducation de ce règlement. femmes et enfants étaient séparés des hommes, même si l'homme et la femme étaient mariés. Ça, c'est la théorie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la patine. Il y a quand même eu quelques naissances aguerrées. Alors, il y avait un chef de chambré qui était responsable de l'ordre et de la propreté du charme de l'ortoir. On lui distribuait le bois, le charbon, le pétrole. L'extinction des feux avait eu une demi-heure après le coucher et l'hiver à 6 heures. Chaussures et vêtements étaient fournis gratuitement aux internés s'ils en avaient besoin, ainsi que les médicaments. Tous devaient participer au corvée et sans rétribution. En revanche, ils n'étaient pas obligés de travailler. Et donc, ceux qui travaillaient chez les habitants de faire, etc., alors, ils recevaient un petit... Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils recevaient un petit salaire, mais ils ne le recevaient pas directement. qu'ils étaient versés au camp et c'est au camp qu'on leur donnait pour des avis, pour le tabac, un petit peu, disons, gargant de poche. Donc, il y avait une monnaie, il y avait une comptine, avec une monnaie spéciale que vous avez vue tout à l'heure. Les visites étaient autorisées, mais très surveillées. En principe, mais en principe seulement, il devait y avoir, je vais toujours, il devait y assister un garde lorsque, je disons que quelqu'un venait voir un interné. Le courrier était évidemment soumis à la censure. Alors, il y avait un gros problème, c'est le problème des langues, puisqu'il y avait des gens de toute nationalité, et seul le français, langlais et allemand, était un mis à correspondance. Il y avait un seul interprète, mais en fait, il était aidé par des bénévoles, par des bénévoles, je pense, des internés, donc, qui étaient, la plupart, polyglottes. Alors, parmi ces internés, il y avait des analphabèques, mais aussi des gens de niveau intellectuel, pourtant, des médecins, par exemple, qui vaient donc servir aussi de médecins du camp. Les colliers étaient, évidemment, il y avait la censure, les colliers étaient très examinés, les journaux étrangers, l'alcool était confisqué, la chapelle a été affectée aux différents cultes, mais seulement à partir de 1917. Donc, un règlement appliqué sans trop de rigueur, mais il est évident que chaque interné a vécu d'une façon différente sa captivité, il y en a qui recevait les correspondances, des colliers, des mandats, mais beaucoup étaient sans nouvelles, de leurs proches. Par exemple, Mme Kovac se plaignait de ne pas être soignée pour son mal d'intestin, disait qu'elle pleurait d'une des jours avec le sentiment d'être complètement abandonnée et qu'elle avait peur de faire un gère désespéré.